Le territoire national, nous aurons plusieurs, plusieurs récris à travers le pays. Il y a encore d'autres qui se font enrôler, se font enregistrer dans les différents centres disséminés à travers la République démocratique du Congo. Dans cette détermination très chers téléspectateurs de sauvegarder l'intégrité du territoire national, la radio, la télévision nationale congolaise a pris l'engagement d'accompagner le président Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'au dernier retranchement de l'armée rwandaise et de ses supports du M23 du territoire congolais. Une équipe technique mobilisée, matériel déployé, les décors est donc planté pour cette retransmission directe pour vous donner à quelques détails près tout ce qui va se passer ici à la base militaire de Kitona avec bien sûr la présence du président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo qui est attendu dans quelques instants ici sur place à Kitona. Ce sera la première visite du genre du président Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo depuis son accession à la magistrature suprême. Nous rappelons la date, le 24 janvier 2019. Et il tient vraiment à la formation de ces jeunes gens. Et pendant cette visite à Kitona, il aura l'occasion de visiter là où ces jeunes gens sont logés. Dans quelles conditions ? Il aura l'occasion de visiter la cantine et la cuisine de ces jeunes récrits. Comment ils mangent, combien de fois par jour ? Il aura l'occasion de visiter même le centre de santé, là où ils sont soignés. Au cas où quelques-uns parmi eux tombaient malades, il aura l'occasion de tout savoir. Tout savoir comment les choses passent ici, au niveau de Kitona, où sont cantonnés pour le moment plus de 10 200. 10 200, il y a les uns qui sont habillés, les autres sont encore en tennis civil. Mais ils ont tenu mordicus à venir ici voir le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui est attendu d'un moment à l'autre ici. Il faut le rappeler, il est arrivé hier soir, ici à Kitona, en provenance bien sûr de Kinshasa. Il a voulu passer la nuit dans cette ville et s'imprégner des réalités qui prévalent sur le terrain. Tout à l'heure, il va communier avec ses nouvelles recrues. Et également, il faut signaler à quelques officiels qui ont fait le déplacement de Kitona, à l'instar du ministre de la Défense, Gilbert Gabonda, qui est là. Il y a également quelques membres du gouvernement, des députés nationaux. Il y a aussi les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'instar du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Christian Chihuewe, qui est aussi là, et beaucoup de généraux, et également qui ont fait le déplacement de Kitona. Le général Ekinge, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, fait également partie. Beaucoup de députés provinciaux. Il y a également, il faut signaler, la présence du gouverneur de la province du Congo central, et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui est également ici présent. Et je ne serai pas seul, croyez-moi. J'aurai à mes côtés, Mami, il est là, et également un consultant. Et pourquoi pas de forces armées qui va nous donner beaucoup de détails sur le langage militaire, afin que vous puissiez effectivement comprendre comment les choses vont se passer ici, au niveau du centre d'instruction de Kitona, qui va recevoir tout à l'heure le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas seul, je suis avec Mami Mamboueni pour les comptes de Lingala. Bonjour Mami. Bonjour Blaise. Y a Seulon d'en en ebouti K collegue d'Anakota, ya Falanser, Blaise, Boko, kye ammanyoli penzana Bozindo. Deswani awana Kitona, mingi penzana territoire, ya Mwanda, na touta kaya Congo central, wapepa imokambe kolo félix, c'est Antwanti Sekche, Di Tchulombo, ayeibongo kota, là, bilenge abiso y kolo Congo demokratique, bilenge basimpe, babali, baeibepsin, kombo ya bangon, ponabou koti, mingi penza, omolongo ya manpinga, mabiso ma anbasoda ya FRDC. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 La base militaire qui est dirigée par le lieutenant général Ilunga Kampete Kabamba. Et au sein de la base militaire, il y a un centre d'instruction, les centres d'instruction d'Ekitona. Par ce centre d'instruction, il y a d'autres écoles comme l'école d'infanterie. Et ce que je pourrais ajouter par rapport à ces jeunes, il faut savoir que ces jeunes, d'abord ce sont des volontaires. Parce qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, pour adhérer dans ces rangs, il faut être volontaire. Chez nous, on n'efforce pas. Et ces jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême. Et la présence, je crois, de la présence du commandant suprême aujourd'hui, ici à la base d'Ekitona, va sûrement rehausser le moral de ces jeunes. Parce qu'il n'y en a pas que le récré ici à la base d'Ekitona. Il y a d'autres centres d'instruction comme le centre de l'Okosa, il y a le centre de l'Ukandu, il y a le centre où nous recevons les forces armées, et reçoivent des jeunes qui viennent massivement. Les jeunes qui sont ici vont suivre quelle formation ? C'est l'infanterie, ce qu'on appelle généralement, ce sont des fatasés au niveau de la force terrestre ? D'abord, ils vont suivre une formation générale pour devenir militaires, donc ils vont suivre l'instruction. Après l'instruction, on verra, ils seront orientés ici au sein des forces armées de la République, on parle des écoles d'application. Il y aura d'autres qui iront faire peut-être l'école d'infanterie. Plus loin ici, à Mbanzangung, il y a l'école de l'Efatebel, il y a l'école navale ici à Mwanda, à Banana. Donc il y a tant d'écoles d'application. Mais là, comme au centre d'instruction de l'Ukandu, il faut seulement voir le moral qu'ils affichent. Donc ces jeunes sont déterminés, vous étiez là hier à l'entraînement avec eux, ils sont déterminés à servir la nation sous les drapeaux Blaise Bokokia. Merci beaucoup. Mais je voulais quand même savoir, quelle différence y a-t-il entre le centre de formation d'instruction de Kitona, les centres d'instruction de Kamina, les centres d'instruction de Kota Kouli ? En tout cas, ce sont tous des centres d'instruction, mais il y a une différence. Il y a des centres d'instruction qui forment, par exemple, des commandos. Il y a des centres d'instruction, comme le centre de Kibomango, qui est à la fois le centre d'instruction et le centre d'entraînement. Donc c'est un peu ça, mais il y a d'autres centres d'instruction, comme les centres d'instruction des Moura, qui forment Wokatanga, Alitasi. Donc c'est un peu ça, mais à part les centres d'instruction aussi, il y a des écoles d'application, des écoles de spécialité. Donc ces jeunes, après, ils auront ce qu'on appelle dans l'armée, une arme. Donc chaque jeune aura une arme à lui, un fantassin, un blindé. Donc c'est un peu ça. On est locaux, ici, très chers téléspectateurs. Il y a quelques armes, comme venait de le dire le lieutenant, quelques armes qui sont représentées. Il y a la force navale qui est représentée, il y a la force terrestre qui est représentée, il y a la garde républicaine qui est représentée. Mais ici, c'est vrai que la force aérienne n'est pas représentée ici. Présentement ici, où nous sommes présentement ? Non, si vous voyez bien, il y a la force navale. Donc oui, oui, les militaires de la garnison de Mwanda, si vous voyez bien, il y a l'interforce. Donc les militaires qui sont ici, c'est toute la garnison. Donc c'est l'interforce qui est représentée ici à la base de l'unitaire d'Equitona. Donc toutes les armes sont ici représentées, très chers téléspectateurs. Comme vous le remarquez, cette nouvelle récrie qui est une femme qui entonne, qui anime ici. Et tout le monde répond à l'innocent. Ça prouve à suffisance la détermination des uns et des autres de servir la nation sous le drapeau. Ici, à Quitona, d'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici. Ne confondez pas, c'est une femme. C'est bien une femme qui anime. Même si elle est en covo, ce n'est pas un homme. C'est bien une femme qui anime. Hier, on a reclamé cette femme. Elle ne s'acceptera pas bien. Aujourd'hui, elle a fait tout pour qu'elle soit là, afin qu'elle puisse jouer sa partition pendant cette journée, qui connaîtra la présence remarquée et remarquable du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine, qui sait qu'il est le mot. Oui, le Vietnam, vous avez un mot à dire ? Oui, j'allais juste ajouter, Blesbo Koukian, ces jeunes que vous voyez, vous savez que l'armée est le dernier rempart. L'armée ne récute pas n'importe qui. Ces jeunes ont répondu à certains critères. Donc, d'abord, ils sont des nationalités congolaises. Ils sont âgés de 18 à 25 ans. Ils ont déjà des bonnes aptitudes physiques et mentales. Donc, ils sont aptes physiquement et mentalement. Donc, ces jeunes, ici, on ne récute pas des colonnes. Les colonnes, c'est au service national, avec le général de la façon dont l'armée, les derniers remparts. Il y a des critères que ces jeunes, vous voyez, ils ont répondu à certains critères. Merci. Tout à l'heure, je disais que je n'ai pas que le lieutenant Zouzi Dexter. J'ai également le capitaine LOKC Isabob, qui va également parler, nous donner quelques précisions, concernant ces nouvelles recrues en français. Il est temps pour nous, très chers téléspectateurs, en attendant de vous annoncer l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke du Tchilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ici, au niveau du centre d'instruction de Kitona, au niveau de la base militaire de Kitona. Les cortèges présidentiels sont déjà là. Les écloreurs sont déjà là. D'un moment à l'autre, on sera, bien sûr, l'arrivée du président de la République. Vous voyez, quelques généraux qui se dirigent vers là où vont s'arrêter les cortèges présidentiels, avec en tête le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Tchouéoué. Il a de la chance, parce qu'au moment où le pays est agressé, il y a une adhésion populaire et massive de la population congolaise. L'ennemi croyait que les Congolais seront divisés pour qu'ils puissent jouer son rôle. Il s'est trompé d'adresse, je l'ai dit au début de cette intervention. En tout cas, aujourd'hui, le Rwanda s'est trompé d'époque. Le Rwanda s'est trompé d'adresse. Aujourd'hui, plus que jamais déterminé, les dirigeants et les dirigés sont à l'inission pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Vous voyez, au niveau de ce comité restreint d'accueil, il y a également le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, qui a fait également le déplacement de Kitona pour assister à cette communion entre le garant de la nation, le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et les nouvelles recrues. C'est vraiment un honneur, un honneur pour ces recrues, aussitôt arrivés ici, aussitôt suivis la formation et aussitôt bénéficiés de cette grâce. C'est parce que le chef de l'État, qui est le commandant suprême de forces armées, a fait le déplacement de Kitona pour voir comment les choses se passent ici. Je l'ai dit au début, il va voir là où les jeunes gens sont logés, il va voir là où les jeunes gens sont soignés, il va voir là où les jeunes gens se restaurent chaque jour, parce qu'il tient à la bonne santé, il tient un bon encadrement, pour ne pas dire un bel encadrement, de ces jeunes recrues qui ont fait le déplacement de Kitona. Mon capitaine Lokese, je suis un bon encadrement, comme je suis un calaminité, mais pour nous, nous avons apprécié quand il y a d'instructions à Kitona pour aller au sol là, nous avons une nouvelle recrée. Merci, de quoi, Blaise Bococca, na kanisi, olobi, na mwa maloba, utiko lekawa, ndenge nini, bandeko, na biso, bilenge, oyo, bandima ki bongo mbele, ya commandant suprême, son excellence, Felix Antoine, Tiseke, di Chilombo, ya koya bongo, na kati ya mapinga, na biso, ya force armées, po na koyeba, konzo mate, ya pe koyeba, na mikoleza, liko ya, kosara nyonso, ete monguna, koubimisa monguna, na kati ya mbo ka na biso, ya go, parmi, ba sante bele, zali, na kolo na biso, mongonji ya mbo ka, a zaraki, peut-etre, na chouan denge, ya monaki, a banda o, zali, zingazinga, na biso, onaki chasa, ba sante zale bele, kase zali, kolo ba ke, mobilisation, pa mba o, ya commandant suprême, a décreté, et la ki si, ba jaune, ba population, ba communauté, nyon so ya mbo ka, ba zali na sima, commandant suprême, pote, ya mbo na rekritima, ba mbou leleki, to zali, komone za ki boete, kaka na, na deko, dekrete, kaka mobilisation, na o, commandant suprême, la ki si, yi po na ko, benga na monguna, o, zali, ko luka ko, bebi sa tujur, kimi ya mbo ka, na biso, binomogo, bo mone, zali, kolo, mbo bimba, na ko, ba, kisa koutu, na ba, population civil, dimanche, pase koutu, tomona ki, ba, iglize, ba, wazoko, tambo, la pona, kusuteni, fardese, yangobo, mbou, bilenge, oyu, batondi, awa, ezali, pekaka, awa, tende, ko, blesbo, ko, kezali, nabasa, entre, nyoso, bazali, koreklame, ton, moniku, dekularite, bana, basi, bazali, kondima, kwa, 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 ekolo, yiniko, bate, bato, bajeni, nyoso, kominoté, nyoso, besanasi, ma, komanda, suplem, pè, kalamigite, na, kasi, mongunae, mokwasa, yebike, bami, kolonai, ezali, bongo, ya kotang, nakati, ekoronabiso, pona, kou, bebi, sakim, nakati, koronabiso. Vous avez, pleinement raison, vous avez, pleinement raison, mon capitaine, très cher téléspectateur, le, l'enrôlement des jeunes gens, au rond, dans les rangs des forces armées, se fait un peu partout, c'est le cas, par exemple, les grands équateurs, la province orientale, où les colonels Jean-Paul Ifofa, Botouli, recrutent les jeunes gens, et dernièrement, il les a acheminés, jusqu'à Ilebo, pour prendre les trains, afin qu'ils puissent atteindre le centre d'instruction de Kamina, là aussi, en forme de jeunes recrits, à l'instar du centre d'instruction de Kibomango, pardon, de Kitona, où nous nous trouvons, présentement, je disais tout à l'heure qu'il y a des autorités civiles qui ont fait le déplacement de Kitona, à l'instar, de ce que vous voyez sur votre petit écran, Jean-Claude Wemba, président de l'Assemblée nationale, le gouverneur de la province du Congo central est aussi là, le ministre Modé Rontimba, du tourisme, je l'ai vu aussi ici, sur place ici, à Kitona, avec la ville, la cité de Mwanda, qui est une cité touristique, vous avez l'embouchure du fleuve Congo, là où le fleuve se jette sur l'océan Atlantique, et Modéro considère que c'est une zone touristique, et de temps en temps, il vient pour vendre la bonne image de cette zone touristique, c'est ce qui justifie aussi sa présence ici, même si, comme c'était notable du Congo central, il était tout à fait indiqué pour lui, d'être ici pour également réserver un accueil au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Tapis rouges dressés, décors plantés, très chers téléspectateurs, personne ne bouge, à part peut-être les chasseurs d'images, des images si vous voulez, mais au niveau des recrues et des éléments, des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est la discipline totale, on ne se parle pas, on ne regarde même pas son voisin, figure fixée vers l'avant, et pour justement vivre ces moments, moments historiques, avec l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, ici au centre d'instruction de Kibo Mango, nous l'avions dit, c'est la première visite du jour depuis son accession à la magistrature suprême, aujourd'hui il visite Kitona, et nous osons croire que dans les jours à venir, si son agenda le lui permet, pourquoi pas visiter Kamina, pourquoi pas visiter Kotakoli, pourquoi pas visiter d'autres centres d'instruction militaires disséminés à travers le pays, surtout en cette période où les Congolais, à l'innition, comme un seul homme, disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, tout à l'heure le lieutenant Lo Kese l'a dit, il y a une mobilisation totale, les hommes de l'église s'en mêlent, la société civile s'en mêlent, les étudiants, les élèves s'en mêlent, l'administration s'en mêlent, et les fonctionnaires, et tout le monde à l'innition, pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, ce n'est pas les Congolais qui ont choisi d'être ici, et tout est parti de la créature, tout est parti de Dieu, qui a choisi que chacun ait sa portion de terre, et la tangibilité des frontières a été tracée, depuis 1800, 1880, non, 1800, oui, 1885, avec la conférence de Berlin, et qui a réparti l'Afrique à certaines puissances occidentales, à l'instar du roi Leopold II, et qui avait conquis les territoires congolais, qui avait considéré que c'était son patrimoine privé, et après il a cédé à la Belgique, et qui a colonisé le pays pendant 80 ans, les Congolais n'ont pas choisi ce pays, ça il faut se le dire, chacun doit rester chez soi, pauvre ou riche, chacun doit gérer, s'est géré, et n'ont envié, envié, pardon, les richesses des autres, comme le fait aujourd'hui le Rwanda, qui ne produit pas de coltan, mais curieusement, c'est le pays qui vend du coltan, plus que les Congolais, qui possèdent ces richesses, et avec bien sûr la complicité de la communauté internationale, et vous suivez les discours des Congolais à tous les niveaux, qui déplore, bien sûr, les comportements de la communauté internationale, la complicité de la communauté internationale, même s'il y a certaines voix qui s'élèvent, par-ci, par-là, pour dire au Rwanda de se retirer du territoire congolais. Si le Rwanda ne se retire pas, avec la détermination que nous observons depuis l'arrivée de Félix Antoine Chisegui de Chilombo à la magistrature suprême, j'ai dit, si le Rwanda ne se retire pas du territoire congolais, le Rwanda va subir la rigueur, la force, parce que les Congolais sont capables aussi d'envahir le Rwanda, mais le président n'est pas dans cette logique d'agression, dans cette logique de guerre. Le président respecte les frontières reconnues par la communauté internationale, c'est la raison pour laquelle il a prôné, et que tout se passe avec la diplomatie agissante. Vous l'aviez remarqué, il y a eu le sommet, le ministre sommet de Rwanda, de Rwanda, et qui a demandé au M23 au Rwanda de se retirer du territoire congolais, même si le cessez-le-feu tel qu'annoncé par le ministre sommet de Rwanda n'a pas été respecté par le M23, mais je dis, et ça je pastiche les paroles, je pastiche le professeur Mbata, qui a dit que d'ici peu, le M23, s'il ne quitte pas le territoire congolais, et avec la complicité bien sûr de l'armée rwandaise, ils vont subir, ils vont subir, et nous le remarquons, sur le visage de ces jeunes gens, qui sont déterminés, ils n'ont pas encore entonné des chansons, hier ils ont chanté à tue-tête, et moi j'ai senti des chaires des poules, des chaires des poules, parce que j'ai senti la détermination des uns et des autres, j'espère qu'avec l'arrivée du grand de la nation, commandant suprême des forces armées, de la République démocratique du courant, ils vont encore chanter, et nous allons vous laisser, quand ils vont chanter, on ne va pas parler, on va vous laisser suivre le message, qu'est ces jeunes gens véhiculent, au travers de ces chansons, pour ceux qui viennent de nous joindre, très chers téléspectateurs, nous sommes ici, à la base militaire de Kitona, qui est aussi un centre d'instruction militaire, où plus de 10 250 nouvelles recrues, suivent la formation militaire ici, de 10 250 nouvelles recrues, au moins 200 femmes, elles aussi, ont choisi de servir la nation, sous le drapeau, fini la pluie, après la pluie, dit-on, c'est le beau temps, il a plu depuis la nuit, ce matin en intermittence, mais maintenant, c'en est fini, et je crois que c'est aussi un signe du pouvoir, les chefs qui ont annoncé, et puis la pluie se termine, c'est vraiment un grand signe du pouvoir, et le président de la République, n'a pas seulement le pouvoir politique, il a également le pouvoir coutumier, parce que là où il passe, c'est toujours le calme, la calmer, la paix qui règne, et ça se sent ici, ça se sent ici au niveau du centre de formation, d'Ekitona. Mami Mamboueni. Mami Mamboueni. C'est une arme de destruction massive fabriquée par la Russie, et cette arme-là fait ses preuves au niveau de la guerre entre la Russie et l'Ikraine. Et comme si cela ne suffisait pas, l'instructeur, celui qui donne la formation, c'est un colonel, mais on l'appelle colonel Poutine. Ça fait rire, mais c'est un message fort, un message fort à lancer, à ceux qui se donnent le vilain plaisir, de déranger l'intégrité du territoire national, à l'instar du Rwanda. J'ai dit, je pastiche le professeur Mbata, si le Rwanda ne se retire pas, il va subir la rigueur de la loi. J'ai dit, j'ai dit, il va subir la rigueur de la loi. Capitaine, Les aili nyonso na kati ya base, na kati ya base, johanende zali bite elo, ndenge nan ndenge, na kati ya base, base zali loko la, mwa entité o zali koregroupe, bangon nyonso. Na kati ya stali n builtan centree deےinstruksyon, basically a deploy, yoä oninda cool too, olio koriwa ta no, yuj 6 a puka wa entités, ba ek ‫uyi kvalit tu alli peona ba elk pathway, ba ekowe kola mate ya ndenge nan ndenge loko la infirmiye, ba ekowe kola mate ya ba süzoficye, ba ekowe kola mate ya esaliya, a hands yeux like nan ndenge. Ils n'ont pas besoin d'oublier les gens qui peuvent faire ça. Sous-titrage ST' 501 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 Une visite très significative et très symbolique. Merci, très chers téléspectateurs. Une visite très significative et symbolique, c'est le moins que l'on puisse dire. Rare sont le foie de voir le président de la République coupé en moyeret dans des cérémonies officielles. Je crois que nous devons décortiquer l'habillement du chef de l'État. C'est un message également très fort. On l'a vu pour la première fois, quand il a présenté la composition de la Cour constitutionnelle, avant, à l'époque de Kaloubi, il avait fait un signe de victoire. Et ici, il est coupé en moyeret. Je crois que c'est un message fort. Message fort non seulement à lancer aux Congolais qui nous suivent, mais également message fort à lancer au M23. et à ses parrains du Rwanda. Et que dans les jours à venir, ce pays, n'importe qui ne va plus blaguer avec ce pays. Et je crois que c'est un message qui va aller droit aux destinataires. Et le Rwanda et l'OM23 vont comprendre, finalement, que la République démocratique du Congo, au niveau de la République démocratique du Congo, la personne, la parcelle n'est pas à vendre. La parcelle est bel et bien occupée, mon général. C'est une parcelle est bel et bien occupée. Et les forces armées sont là. Elles sont en train de monter en puissance. Et puis, elles feront tout pour goûter dehors tout ce qui s'aventurait dans notre territoire. Et ça, c'est une évidence. Et ce que vous voyez ici n'est qu'un point de départ et un échantillon uniquement parce que, déjà, les gens qui sont à Bukavu, ils sont déjà à Gomapu-Kamina. Et Kamina aura plus de 10 000 également, comme ici. L'Okosawa, plus de 10 000 également, comme ici. Et d'autres centres, surtout Irebou pour la force navale. Et la force aérienne est recrute aussi. C'est une armée qui monte réellement puissante pour faire face aux défis de l'heure. Et vous ne trouvez pas que c'est trop ces chiffres-là, mon général ? Ce n'est pas trop. Nous avons un grand pays, un pays continent. et nous devons le protéger, le sécuriser. Nous avons un grand pays, un pays continent. Nous devons le protéger, le sécuriser. Très chers téléspectateurs, le général Kengé a pleinement raison, pleinement raison de voir le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo, commandant suprême des forces armées de la République et démocratique du Congo, faire le déplacement de Kitona et pour communier avec ses nouvelles recrudes. Je vais aider à la cérémonie très chère téléspectateurs. J'ai gagné de vous ! J'ai gagné de vous ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 pour mettre l'écolo pour mettre l'écolo pour mettre l'écolo pour le Congo parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ambou la Nyonso Nyonso pour mettre l'avis pour les dézorganiser 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 et les dézorganiser mais pour le Congo dans le monde parce qu'il n'y a pas accrogné d'après le rapport pour les dézorganiser il n'y a pas changement sait-le il n'y a pas d'ambou mais au Nyonso tu n'y a pas d'ambou tu n'y a pas d'ambou il n'y a pas d'ambou C'est quoi ? 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 C'est ? C'est quoi ? C'est ? C'est quoi 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 ?